bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du cas de Lacey Fletcher qui est un cas assez récent puisqu'il s'est déroulé en 2022 mais avant de commencer celle ci comme d'habitude si le contenu de notre chaîne vous plaît n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant juste en dessous et en activant la cloche des notifications on sort quatre vidéos par semaine donc n'hésitez pas à être présent et sans plus tarder c'est parti pour l'affaire de Lacey Fletcher le 3 janvier 2022 le 911 va recevoir un appel concernant une femme de 36 ans qui visiblement ne respire plus de suite ils envoient les urgentistes qui vont arriver le plus vite possible et ils vont découvrir l'horreur sur les lieux du drame et personne n'est prêt à voir ceci cette femme âgée de 36 ans qui ne respire plus s'appelle Lacey Ellen Fletcher et c'est une femme qui est handicapée et lorsqu'elle a été retrouvée par les urgentistes cette femme avait littéralement fusionné avec le canapé en effet cela faisait très longtemps de très longues années que Lacey n'avait pas bougé d'un poil de son canapé donc oui quand je dis qu'elle n'a pas bougé d'un poil pendant de longues années oui cette femme s'est fait tous ses besoins sur elle elle n'a pas bougé de là elle ne prenait pas de douche rien de tout ça donc évidemment en entrant dans cette maison que Lacey partageait avec ses parents les ambulanciers étaient littéralement choqués de voir ce qu'ils ont vu puisqu'ils ont retrouvé cette pauvre femme qui était assise dans un tas d'excréments et d'urines dans ce pauvre canapé Lacey souffrait du syndrome d'enfermement un trouble neurologique rare caractérisé par une paralysie complète des muscles volontaires à l'exception des yeux Lacey ne pesait plus que 43 kg et elle était presque nue lorsque celle-ci a été découverte et d'ailleurs après cette effroyable découverte le docteur Bigham a été amené et il a décrit l'expérience en disant ceci quand je suis entré pour la première fois dans la maison ça sentait les excréments les matières fécales et vous voulez dire ça poliment ça puait et quand je suis arrivé au corps l'individu était essentiellement assis dans un trou rempli de sel liquide et d'urine la scène était si horrible à voir que même le coroner donc une personne dont le travail consiste à regarder et à s'occuper des cadavres a été gravement affecté par l'état dans laquelle il a retrouvé Lacey celui-ci a même expliqué qu'il n'a pu ni manger ni dormir pendant une semaine tellement il a été choqué de voir ça et j'avoue que rien qu'en voyant l'image de ce canapé en la voyant ça ça m'a retourné l'estomac ça m'a fait froid dans le dos et heureusement qu'on n'a pas les photos de cette femme qui a fusionné avec ce canapé parce que ça devait vraiment être horrible à voir on pense alors que Lacey aurait pu être laissée pourrir alors qu'elle était encore en vie au même endroit sur ce canapé pendant de longues années selon ses parents la femme paralysée n'avait pas vu de médecin durant au moins une bonne décennie malgré la détérioration visible de son état les parents ont évidemment été interrogés par la police après la mort de leur fille et ils ont dit qu'il ne l'avait pas amené chez le médecin parce qu'elle ne voulait pas y aller donc je suis désolé mais c'est votre enfant elle vit chez vous elle est à votre charge c'est une femme qui est handicapée qui a des gros problèmes que ce soit moteur et mental donc que cette femme ne veuille ou non aller au médecin c'est de votre devoir de s'occuper d'elle c'est de votre responsabilité de l'amener au médecin ou alors d'amener un médecin à domicile pour qu'il s'occupe d'elle et quand je dis ça vous allez comprendre pourquoi je le dis parce que l'état dans lequel elle a été retrouvée était vraiment catastrophique c'est inhumain de laisser une personne dans cet état encore plus quand c'est votre enfant et de vivre sous le même toit enfin je comprends pas comment tu peux tous les jours rentrer dans ton salon de voir ton enfant sur ce canapé en train de fusionner avec de voir ton enfant se déféquer dessus et de ne rien faire enfin je ne sais pas je comprends pas mais le pire c'est qu'on voit ces personnes avec le sourire tout normal enfin c'est incompréhensible ses parents expliquent donc ne pas l'avoir née chez le médecin parce qu'elle ne voulait tout simplement pas y aller malgré des escarres qui descendaient jusqu'à l'os et ils ont également affirmé avec audace qu'ils avaient pris soin d'elle notamment en nourrissant les scies en nettoyant ses blessures alors que celle-ci était maigre comme un clou et qu'on voyait qu'elle était en mauvaise posture et que la santé n'était pas du tout au rendez vous donc alors que les parents peuvent défendre leur comportement et pleurer la perte de leur fille les paroles du docteur big ham brossent un tableau bien différent et cruel en disant ceci c'est la pire forme de négligence médicale que j'ai jamais vu je ne connais pas d'autres adjectifs ou adverbes à ajouter à cela et en effet j'imagine qu'il n'a pas dû voir souvent ceci dans sa carrière puisque lorsque l'ici a été retrouvée elle était couverte d'asticots de plaies de piqûres d'insectes et était fondue dans un trou dans le canapé ses parents qui avaient sa garde ont été arrêtés le 2 mai 2022 et inculpés de meurtre au deuxième degré shayla et clay fletcher ont alors déclaré que cela faisait environ 12 ans que l'ici était sur ce canapé et qu'elle n'était pas partie ne s'était pas levée de celui-ci selon le médecin le père clay lui était totalement impassible face à la perte de son enfant et la mère elle pleurait juste un petit peu le médecin lui a déclaré que l'ici souffrait d'ulcères d'infections bactériennes et d'autres infections et est décédé d'une négligence médicale aiguë remontant à au moins l'année 2010 et en plus de tout ce que l'ici avait elle avait également le covid 19 lorsqu'il est décédé donc ça a dû sûrement aggraver son cas la mère de lacy shayla fletcher est âgée de 64 ans et était une conseillère municipale qui a démissionné d'ailleurs au mois de février dernier après la mort de sa fille son père lui clay fletcher âgé de 65 ans était un officier de la bâton rouge civile qui est une organisation à but non lucratif les voisins du couple eux vont même déclarer qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient une fille puisque elle n'était donc jamais sortie de son canapé depuis plus de 12 ans et que les parents eux ne parlaient jamais de cet enfant là les accusations de meurtre au deuxième degré entraîne une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle pour les adultes en cas de condamnation fin avril l'avocat du couple a publié une déclaration qui disait ceci ils ne veulent pas revivre la douleur de perdre un enfant à travers les médias ils ont traversé beaucoup de chagrin d'amour au fil des ans et quiconque a perdu un enfant sait ce que c'est mais enfin j'ai envie de vous dire que c'est quand même eux qui ont laissé leur enfant mourir sur ce canapé donc je pense qu'on peut pas vraiment les plaindre à ce moment là de l'histoire le couple était catégorique sur le fait que lacy était saine d'esprit pour prendre son propre type de décision en ajoutant qu'elle ne se plaignait jamais de ses plaies et que shayla les nettoyait régulièrement mais parce qu'il y a évidemment toujours un mais encore plus en genre d'histoire je vous ai donc parlé de sa fameuse maladie rare qui est du syndrome d'enfermement et bien voilà ce que le docteur bickham a dit concernant celle ci je souhaite dissiper un malentendu sur l'état réel de lacy initialement signalé comme syndrome d'enfermement je ne sais pas d'où vient ce terme ni de quelle source il vient car au cours de toutes mes années en tant que médecin praticien je n'ai jamais entendu parler de ce terme les seuls diagnostics que je sais qu'elle a eu en premier était l'anxiété sociale l'autisme sévère et c'est tout ce sont les deux seuls diagnostics la cause du décès provenait d'une négligence médicale sévère qui a conduit à la malnutrition chronique à la famine aiguë à l'immobilité à la formation du ser aigu à l'ostéomyélite qui est une infection osseuse qui a finalement conduit à la septicémie la dernière fois qu'elle a vu un médecin de quelques types ou quelques natures que ce soit c'était quand elle avait 16 ans et cette mort est donc un crime contre l'humanité j'espère que cet acte d'accusation mettra en lumière les victimes de ce type de crime donc pour le coup moi lorsque j'avais recherché le syndrome de l'enfermement j'avais vraiment retrouvé des choses sur google après ce sont des sites américains dans lesquels j'ai trouvé cette histoire j'ai fait le mieux possible pour trouver des bonnes informations mais voilà en tout cas peut-être que ce syndrome d'enfermement n'existe pas vraiment mais quoi qu'il en soit je pense que avec ou non un syndrome d'enfermement qui soit vrai ou non tu ne laisses pas encore une fois ton enfant mourir pendant 12 ans sur ton canapé enfin ils ont littéralement laissé une personne mourir à petit feu comme ça et même si admettons elle était saine d'esprit ce qui faisait vraiment n'était pas le cas puisque elle souffrait d'autisme sévère donc je ne dis pas que les autistes ne sont pas sains d'esprit loin de là simplement que alors ma caméra a décidé de couper au moment où j'étais en train de terminer cette vidéo j'en suis sincèrement désolé donc je n'ai pas même tenu c'est même pas le même jour donc pour continuer tout simplement ce que je disais j'expliquais que ce genre de décision quand on voit une personne aussi malade ne se prend pas seul enfin personnellement en tant que parent et même en tant que frère ou juste ami si je vois une personne dans un état comme est-elle ici évidemment que j'aurais fait tout mon possible pour qu'elle se fasse soigner pour l'amener à l'hôpital qu'un médecin vienne au pire à domicile mais tu ne laisses pas quelqu'un mourir comme ça pendant 12 ans sans voir un médecin surtout quand ils disent que cette pauvre dame avait des vers qui sortaient de partout enfin bref c'est vraiment une mort horrible et atroce que je ne souhaite évidemment à personne maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'une chose c'est que le procès se passe et que l'on voit et bien ce que vont devenir les parents de l'aïsie et surtout quelle condamnation ils vont avoir pour leur crime abominable parce que pour moi même s'ils ne l'ont pas tué directement et bien ils l'ont laissé mourir sous leurs yeux parce que littéralement elle était en plein milieu du salon donc ils l'ont laissé mourir comme ça et c'est comme s'il l'avait tué pour moi c'est exactement la même chose pas tout le monde c'est donc tout pour l'histoire de l'aïsie fletcher j'espère que celle-ci vous aura plu malgré cette petite fin pas comme les autres on essaye de faire notre maximum dès qu'on a des nouvelles de cette affaire pour vous mettre ce qu'il en est dans l'anglais communauté donc n'hésitez pas à les voir de temps en temps peut-être que vous avez des updates d'affaires que vous attendiez cette vidéo était un peu courte mais bon ça compte parce qu'en ce moment on met beaucoup de longues on sait que certains quand même aiment les courtes donc voilà au moins ça en fait pour tout le monde et comme d'habitude si connu votre chaîne vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires et à vous abonner juste en dessous ça fait énormément plaisir encore merci à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et Sous-titrage ST' 501